... Bonjour les fines bouches ! On a vu la bourde à loup, qui est plutôt côté poire et côté normandie. Aujourd'hui, on va voir la tarte à l'alsacienne, qui est une tarte à base de pommes, qui nous vient d'Alsace. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette tarte à l'alsacienne ? Une pâte brisée, que j'ai déjà foncée dans son moule. On a besoin de 100 g de sucre, 2 oeufs, un sachet de sucre vanillé, 25 cl de crème fraîche, 3 pommes. Pour aujourd'hui, j'ai pris de la Pink Lady. Comment on procède ? Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. On commence par éplucher et évider les pommes. Dès que c'est fait, on les prend. On les coupe, dans le sens de la longueur, en quatre. Et on va poser les morceaux sur la pâte, tout autour. Il reste une demi-pomme, ça sera pour la sorcière. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la crème fraîche. Dans un récipient, les oeufs. Sucre vanillé. Le sucre. On va fouetter, mais comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des oeufs, on ne fouette pas trop pour ne pas monter les blancs. C'est juste pour remuer, pour que ce soit bien, bien, bien. On a préalablement allumé le four à 180. Ensuite, vous prenez votre appareil et vous le versez tranquillement de façon à garnir l'intégralité du moule. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre un tout petit peu de sucre sur chaque pomme. Ça va créer une petite caramélisation qui sera assez sympa au visuel, normalement. Quand c'est prêt, finissez de bien détourer. Le four est chaud. On enfourne 30 minutes. 30 minutes, 180 degrés. Ah, dans 30 minutes, les amis. Coucou aux Alsaciens. Je ne sais pas si vous avez entendu les cloches, là, qui viennent de sonner. Ça veut dire que la tarte à l'Alsacienne, normalement, doit être cuite. J'ouvre. Et qu'est-ce que je m'aperçois que oui. Alors. Je la sors. C'est bien cette habitude qu'on a pris maintenant. On arrête le four avant de faire tout autre chose tellement ça coûte cher l'énergie. Pas mal. Pas mal pour la planète. Là, tant que c'est encore chaud, vous voyez, vous prenez du sucre glace. Et vous en parsemez un tout petit peu. Il va fondre avec la chaleur et donner un petit goût caramélisé qui est très sympa. Et éventuellement, si vous aimez ça, vous en remettrez un peu avant de servir quand ce sera froid pour la déco. Voilà, les amis, la tarte dite à l'Alsacienne. On va la laisser refroidir avant de la démouler. Mais on peut aussi la couper dans ce moule qui est un moule spécialement adapté pour pouvoir être servi à table. Impatient, je suis, de re-rencontrer l'Alsace à travers ce dessert. Moi, je suis personnellement un adepte de tous les desserts à base de fruits et de crèmes. Donc, la bourdale ou la tarte à l'Alsacienne, tout ce genre de trucs, c'est ce dont je raffole. Je le dis à tous ceux qui disent, quand est-ce qu'il vient à la maison, faites-moi une tarte, j'arrive. En attendant, à vos petites cuillères, à vos flûtes de champagne et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada